Sous-titrage Société Radio-Canada 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 multinationales avec les engrais et les pesticides, etc., les résultats étaient meilleurs, il y avait de moins en moins de nuisances, donc les paysans étaient extrêmement contents, et il s'agissait de développer, disons, cette approche agroécologique qui est à la fois écologique et à la fois, on pourrait dire presque politique, parce qu'il s'agit de faire que les paysans ne se ruinent pas à enrichir les multinationales aussi avec leurs engrais, et Sankara souhaitait vraiment que je prenne une responsabilité très importante dans l'orientation carrément du pays d'une façon intégrale vers l'agriculture écologique. Malheureusement, dès qu'il y a un homme éveillé, cet homme-là, on ne le laisse pas vivre. Comment toi, tu vois, si tu veux, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, l'évolution du mouvement écologique, mais aussi des mobilisations ? C'est que toi, si tu te retournes et tu regardes, quels sont pour toi un peu les éléments qui, si on doit un peu faire une chronologie, qui ont ponctué cette lutte qui arrive aujourd'hui quand même, voilà, on est à un temps où on dit que ça fait bonne presse, on va dire, parler d'écologie et parler sur la transition. Quel serait, pour toi, comment ça a été ponctué ? Quels ont été les moments forts qui nous permettent aujourd'hui d'entrevoir, pour moi en tout cas, une solution et une transition qui pourra se faire ? Alors bien sûr, une fois qu'on a fait cette expérience de l'agriculture écologique, j'ai écrit un ouvrage spécifique que j'ai appelé l'offrande au crépuscule, qui, en fait, quand je suis allé en Afrique, j'ai été vraiment extrêmement séduit et touché par le courage des femmes. Les femmes sont très, très courageuses. Et donc, bon, elles sont encore subordonnées à ce machisme stupide, mais bon. Et donc, quand j'ai écrit l'offrande au crépuscule, c'était pour décrire cette aventure que nous avions eue en Afrique dans la partie, au Burkina, dans la partie nord, zone sahélienne, à Gorom Gorom, où là, le point Mulhouse avait établi un lieu qui accueillit normalement les voyageurs en touriste, au nord. Et en nous rencontrant, on a dit, il y a eu des choses un peu choquantes, c'est-à-dire que c'est des zones, des zones pauvres, dans lesquelles venaient festoyer des riches. On a vu de transmettre aux paysans le maximum de connaissances en agriculture écologique, pour les raisons qu'on peut deviner, c'est-à-dire que le milieu naturel est respecté meilleur, et le paysan ne dépense plus, ne donne plus ses sous à des multinationales. Et ça a pris tellement d'envergure qu'évidemment, on a eu un impact très très important. Et c'est à cette suite-là, d'ailleurs, que le président Sankara, qui était une très très belle âme, une très belle conscience, m'avait dit, il faut prendre la responsabilité entière du pays. Et on voulait mettre en place un programme où le Burkina Faso serait devenu probablement un des leaders de l'agriculture écologique. Voilà. Et donc, toute cette aventure a été décrite dans un ouvrage que j'ai intitulé L'Offrande au Crépiscule, dédié au courage des femmes, mais expliquant les méthodes et les approches agroécologiques, et qui a été primé par le ministère de l'Agriculture français. Donc, on a abouti à quelque chose qui pouvait se démultiplier pour libérer les paysans de cette taxe annuelle qu'ils sont obligés de donner à des multinationales pour mériter un peu d'engrais qui font du mal à leur sol et qui font du mal à leur bourse très plate déjà. Donc, du coup, voilà, ça a été un des éléments révolutionnaires de ce qu'on pourrait appeler une approche écologique réelle, agroécologique réelle, où l'écologie est en quelque sorte consultée dans ses aspects vivants pour pouvoir cultiver notre terre et ce qui donne l'agriculture biologique, ce qui donne la biodynamie, enfin, ce qui donne toutes ces cultures qui sont respectueuses de la vie. « Si je vous dis mobilisation citoyenne ? » Mais... Je ne sais pas... Qu'est-ce qu'on a comme slogan, comme machin ? Alors là, c'est... Là, c'est... Il y a une pléthore de formules, de machin et de trucs, mais en fait, dans la réalité, ça ne bouge pas beaucoup, tout ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, et je ne suis pas en train de mépriser, c'est qu'au fond... Mais l'évolution et le changement est d'une telle envergure que ça ne peut pas se contenter de petits slogans par-ci par-là et de petites organisations par-là. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on prend globalement le rapport entre les humains, la vie, la terre, etc., les humains sont condamnés à mort, c'est tout. Je veux dire, et on est tellement stupides qu'on dépense plus de sous à nos entretuits qu'à s'occuper de la nature. On fait des programmes vers la Lune pour aller constater un caillou. Bon, ça coûte quand même cher pour ça. Et je pense que si cet argent... On avait une bonne partie de mobilisé à s'occuper vraiment de notre magnifique planète. Je crois que ça serait plus intelligent que ce que nous faisons aujourd'hui. Ce qu'on constate, c'est que l'être humain n'est pas intelligent. Alors il y a un esbrouf de la connaissance, de la science, de la science, alors là, oui, c'est ça. Sauf que tout le monde est mortel et en fait, on n'avance pas véritablement. Ça me rappelle un peu l'histoire que disait Gorbatchev qu'un jour, une planète de l'espace rencontre la planète Terre. Elle regarde notre planète Terre et lui dit « Mais ma pauvre, tu es mal foutue, tu sens mauvais, etc. » Et l'autre lui dit « Non, ne m'en parle pas, j'ai attrapé l'humanité. » « Ah bon, c'est que ça ! » « Moi, je l'ai attrapé, je m'en suis guéri et tout va bien. » Je crois que nous ne sommes pas intelligents. C'est-à-dire qu'on a confondu nos aptitudes qui sont importantes. On arrive à des aptitudes extraordinaires, à connaître des microbes, à connaître tout ce monde des ondes, tout ce monde... Là, on connaît tout ça. Mais quant à l'intelligence, c'est-à-dire celle qui, en fait, est la racine même de la vie. C'est ça, l'intelligence est la racine même de la vie. Eh bien, celle-là, malheureusement, elle n'est pas si abondante que ça. Voilà. Donc maintenant, pour moi, c'est comment changer de paradigme. Et puis finalement, qu'on le veuille ou non, on peut tourner comme on voudra. Nous avons une énergie extraordinaire, celle d'aimer. On a une énorme énergie d'amour. C'est celle-là qu'il faut mettre en place. Et ça, c'est pas moi qui le dit le premier, c'est un certain Jésus qui l'a dit. Et il n'a pas dit, faites-moi des églises ou des machins comme ça. Rien du tout. C'est-à-dire, il a parlé à des peuples tout simples, en leur disant, si nous cultivons l'amour, on va s'en sortir. Voilà. Et encore aujourd'hui, si nous cultivons l'amour, on s'en sortira. Si on est là, dans nos petites rivalités, dans des interprétations théologiques contradictoires, dans une religion contre l'autre, etc., on continuera à être dans, je me permets de dire, le merdier dans lequel nous sommes déjà. Alors que toutes les religions prônent l'amour. Ben, elles prônent l'amour, mais en même temps, chacune se dit, c'est moi, la vraie religion. Tout à fait. Donc, c'est pas de l'amour. Comment est-ce qu'on peut rendre compatible l'amour en disant, non, non, c'est nous, notre religion, c'est la vraie. Vous, c'est rien du tout. C'est pas de l'amour, ça. Il faut de l'accueil. Et justement, ce qu'il y avait dans ce programme ou cette proposition de ce, je ne sais pas ce que c'est, comme prophète ou je ne sais pas quoi, qui est celle de dire, nous avons tous une capacité d'amour extraordinaire. Même dans nos vies personnelles, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et après ça finit au tribunal, qui garde les enfants. Je veux dire, quand il y a amour, ça ne peut pas produire autre chose que de l'amour. Il ne faut pas demander à un chat de faire un chien, etc. L'amour, pour moi, c'est une sensation extraordinaire, c'est une énergie tellement extraordinaire, tellement magnifique, que cette énergie, elle peut tout corriger. Elle peut tout corriger, elle peut tout aplaner. Et c'est celle-là qu'il faut pratiquer, ce n'est pas je t'aime à condition que. Et c'est déjà autre chose. À 83 ans, je me permets de dire, je fais le tour des questions, si on développe vraiment l'amour, on se dira, pourquoi tuer les autres ? Pourquoi avoir des armes ? Il ne faut plus avoir des armes, il ne faut plus polluer la nature, s'il y a cette énergie-là qui nous guide et qui nous éclaire, eh bien, on va devenir intelligent. Moi, je dis souvent, aimez-vous entre vous, et ensuite, vous serez capable d'aimer la Terre. Moi, je ne dis à personne de faire... Moi-même, je dois faire le boulot. C'est-à-dire que, sinon, je me permets, on s'installe comme prédicateur, je ne sais pas quoi. Les prédicataires disent ça. Mais ce qui est important, c'est est-ce que je l'applique vraiment dans ma vie ? Le fameux « connais-toi-toi-même » des pèlerins de Delphes, etc., qui amène à dire qu'il y a la connaissance de soi qui est extrêmement importante. Parce que si je ne fais pas un travail pour me révéler à moi-même dans la connaissance, je peux avancer comme un aveugle. Et puis, comment expliquer aux autres le changement, si ce changement, je ne l'ai pas d'abord commencé par le réaliser en moi-même ? Mais ça ne veut pas dire que pour autant, que je me sens un saint. Je n'ai pas de régal, je n'ai rien du tout. Mais c'est très simplement que cette énergie d'amour, elle est hyper puissante. Et d'ailleurs, quand par exemple une mère et un enfant, ils ont cet amour qui est formidable, qui est celui de la protection de la vie, ça existe, donc ce n'est pas que ça n'existe pas. Le problème après, c'est que c'est réservé. Je veux bien t'aimer, mais à la condition. Ou je fais ça, j'aime ça, ou je n'aime pas ça. Et l'autre dit pareil, je n'aime pas ça. Ce que tu aimes, moi, je n'aime pas. Et on se tape dessus, et puis voilà, le bal continue. L'écologie politique, est-elle une solution pour toi dans une démocratie comme la France ? Non, l'écologie politique, je suis reconnaissant à ceux qui le fassent, mais l'écologie, ça ne doit pas être politique. L'écologie, c'est une conscience. Je suis conscient que je dois la vie à la vie. Je suis écologiste parce que je sais que je fais partie de cette vie et qu'il est très important que je prenne soin de cette vie, que je la respecte. Et donc, je suis, dans ma conscience et mon âme profonde, je sais que tout est important. Les insectes sont importants, les arbres sont importants. Quand on voit comment on détruit les poissons dans les mers, comment on détruit les forêts, comment c'est ça, ça veut dire que si nous n'avions cette conscience profonde de l'écologie, c'est-à-dire de cette énergie vie à laquelle nous devons nous-mêmes la vie, on ne se comporterait pas de cette manière-là. Alors les mots, ça se laisse dire. Je veux dire, des gens font des thèses sur ceci, des thèses sur cela, des hypothèses, des foutaises, tout ça, c'est mélangé comme ce n'est pas possible. Et finalement, la réalité, c'est, voilà, faisons les choses. Voilà, faisons les choses. C'est tellement facile de gloser sur tout. C'est très facile. C'est à la portée de tout le monde, même de moi. Je veux dire, mais le problème, c'est est-ce que nous agissons réellement ? Voilà. Quand on voit le gaspillage qu'il y a dans cette société repue et qu'on a conscience des soeurs et frères à nous, qui n'ont pas un bol de riz, et que des enfants agonisent parce que simplement ils manquent de nourriture, comment est-ce qu'on peut soi-même se satisfaire en occultant complètement que quelquefois notre satisfaction, elle est payée par d'autres. Nos excès sont la privation d'un nombre très important de nos semblables parce que nous, nous voulons être... Et nous jetons, et nous va, et la bagnole comme ci, et la bagnole comme ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Je ne peux pas... La bagnole, c'est quoi ? C'est devenu un phallus social, comme on dit. C'est devenu vraiment un phallus social, alors que c'est en fait un outil à se déplacer. C'est tout. Ce n'est pas plus que ça. Et cet outil à se déplacer a été investi en réserve d'une espèce de mythologie extraordinaire et ça devient en plus la représentation sociale. J'ai... En société, j'ai un tout petit boulot, mais je vais m'offrir une belle bagnole et alors là, le week-end, je vais en mettre plein la vue, quoi. Je vais voir tout le monde, etc. Je vais être un peu à jour de tout ça. Mais tout ça, c'est des choses qui se passent dans la psyché, dans une espèce de frustration, parce que la société produit en même temps des super-riches et des super-pauvres. Elle produit une vague satisfaction et puis à côté de ça, on peut être dans une magnifique maison et ne pas être heureux. Et on peut être dans une petite mesure et être heureux. Moi, quand je vis en Afrique, les gens, ils ont... En Afrique et d'autres pays, il n'y a pas qu'un paquet là. Ils ont une maison en terre, etc. Mais ils ont su sauvegarder quand même le côté social, le côté rencontre avec les autres. Et la maison devient un abri, simplement, pas plus que ça. Ce n'est pas la ville là et qu'on a mis plein la vie et qu'on laissera de toute façon un jour. Voilà, c'est un peu... Je ne veux choquer personne, mais moi, ma philosophie, c'est... J'ai écrit donc un bouquin que j'ai intitulé « Vers la sobriété heureuse ». C'est-à-dire comment être sobre et heureux. Parce que... Être riche et pourvu et malheureux, pour moi, ce n'est pas une vie réussie. La vie réussie, c'est celle qui nous donne le bonheur d'exister. Voilà. Ça ne veut pas dire que je l'ai atteint et que tout va bien. Mais c'est ça qui me paraît très important de faire, c'est comment être heureux et satisfait. Ça me rappelle l'histoire du pêcheur qui... Qu'un vient, lui dit « Votre barque, monsieur, il était en train de faire sécher ses filets. La barque là-bas, monsieur, elle est à vous ? » Il dit « Oui. » Je lui dis « Mais elle est petite. » « Ben oui, il faut y en avoir une plus grande. » Et après, vous allez pêcher plus de poissons. Et après, vous allez pêcher tellement de poissons que vous allez acheter un petit bateau. Et après, vous allez peut-être acheter un bateau plus grand, embaucher des gens. Vous allez... Et après, et après... Et après, vous vous reposerez. C'est ce que je suis en train de faire. Pourquoi faire ? Ben oui. Merci, Pierre. La multiplication des exploitations agricoles, biologiques, en biodynamie, en permaculture, ces dernières années et autres. Est-ce que c'est pour vous un indicateur d'une prise de conscience un peu du monde agricole, quand même ? Plus terre à terre, en redescendant sur... Oui, il y a... Non, non, mais il y a certainement une prise de conscience sur le fait que l'agriculture a été une erreur... L'agriculture moderne a été une terrible erreur. Terrible erreur. Et horreur. Parce que là, en préconisant la chimie comme étant le fondement de l'agriculture, c'est-à-dire qu'en amenant de la chimie dans la vie elle-même, et de la chimie de synthèse, c'est pas n'importe quelle chimie, c'est-à-dire qu'en utilisant la chimie de synthèse pour faire pousser notre nourriture, c'est une erreur magistrale. Moi, encore une fois, je n'accuse pas les gens, mais le système qui a été préconisé est un système criminel. C'est-à-dire, détruisez, polluez la terre, allez-y, etc. Et encore une fois, je ne veux vraiment pas choquer les gens, mais dire simplement réveillons-nous. Réveillons-nous. Sortons de ça. Je connais des tas d'amis agriculteurs qui font ça. Je ne les approuve pas. Mais c'est-à-dire que je ne m'attaque pas à la personne. Mais je me dis que la logique et le système ont tellement su manipuler, conditionner, qu'on aboutit aujourd'hui à des consommations exorbitantes de produits chimiques, que ce soit dans l'air, que ce soit dans la terre, que ce soit partout, sur les végétaux, partout, partout. Donc on a chimisé en quelque sorte et donc empoisonner d'une façon très, très large ce qui est nécessaire à notre propre survie. Alors il y a une contradiction entre la nourriture qui doit être saine, qui doit être bonne pour mon organisme et la nourriture qui est passée par des phases de pollution grave et que je mets dans mon corps. après je suis malade. C'est normal que je sois malade. Donc il y a à reprendre vraiment toutes ces choses-là et encore une fois je ne le dis pas dans une posture accusatrice mais simplement dire regardez, voilà, regardez, je ne vous accuse pas mais faites autrement quand même. N'empoisonnez pas, faites autrement. C'est tout. Et si on ne fait pas ça, eh bien on sait très bien qu'il y a une évolution qui est extrêmement négative à la santé humaine. Alors après, bon, encore la France il y a la sécurité sociale, il y a tout ça mais il y a des pays qui n'ont rien de tout ça et donc la maladie s'installe et après on a du mal à, disons, à éradiquer ces fléaux qui sont des fléaux provoqués par l'être humain lui-même. Ce ne sont pas les fléaux naturels. Pour toi, quand tu vois cette multiplication de jeunes qui s'installent devant des néoruraux qui ont fait cette démarche-là, est-ce que, est-ce que, ben voilà, est-ce que tu te dis, ben, ce que j'ai fait et ce à quoi j'ai participé, ben, c'est quand même en train de prendre, quoi. Il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te retournes et t'es satisfait quand même quand tu vois ça, tu te dis, ben, voilà, tout ce que j'ai pu accomplir dans ma vie, pas seulement toi et d'autres, ben, quand même, on remarque qui s'est en train de changer. Est-ce que toi, tu as ce même constat que moi ou tu te dis, bon, c'est juste la poudre aux yeux et en finale, derrière, c'est quand même très néfaste ? De toute façon, quelle que soit l'envergure de ce qui se fait, la nature mettra les limites. Je veux dire, les évolutions générales mettront tout le monde au pas. Tout le monde. Il n'y a plus personne qui sera en dehors. Donc, soit nous parlons intelligemment en disant il faut maintenant qu'on s'harmonise avec les lois de la vie parce que notre propre corps le demande. Le corps le demande mais le demande, le corps, il ne peut pas s'exprimer. C'est le mental qui prend le dessus, qui inhibe complètement notre capacité, la capacité de notre corps à nous dire les choses elles-mêmes. Je suis malade, tu manges n'importe quoi, tu mets en moi n'importe quelle nourriture et cette nourriture n'est pas de qualité donc je suis malade. C'est ce que notre corps essaie de nous dire. Seulement, on ne peut pas entendre parce qu'on a désappris complètement à être attentif à soi-même. Et du coup, voilà, il y a à côté la publicité qui vient dire qu'il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. La formation en agronomie met en avant le fait de l'utilisation des pesticides, la formation en médecine met en avant le fait des médicaments des laboratoires pharmaceutiques, etc. Et les vrais thérapeutes, c'est-à-dire ceux qui perçoivent la personne humaine pas seulement dans une approche mécaniste, elle a ça, elle prend ça, elle a ça, elle prend ça, ceux-là vont plus loin, c'est-à-dire qu'ils prennent la personne humaine dans sa totalité, y compris en intégrant tous les aspects psychiques, les aspects traumatismes, et tout ça, ça intervient sur la santé, il n'y a pas que des microbes. Et alors parallèlement à cette espèce d'obscurantisme dit technologique, il y a aussi toute une réflexion qui est en train de s'établir, d'autant plus qu'il y a eu de magnifiques apports de la médecine moderne, mais il y a eu des apports négatifs de la médecine moderne. Et là où il n'y a pas à discuter, c'est la chirurgie. C'est sûr qu'aujourd'hui avec la technologie, elle permet finalement de faire des chirurgies qu'on n'aurait jamais pu faire auparavant avec les moyens actuels, techniques. Ça oui, il y a un véritable progrès, condition que la prescription soit bonne et qu'on puisse orienter des choses qu'avant on était victime et on ne pouvait rien faire, maintenant la chirurgie peut les arranger. Là, il y a un part de règle. Comment sensibiliser le grand public à la dimension spirituelle de la transition écologique alors que le débat est essentiellement tourné vers le progrès technique qui la permettrait en fait cette transition ? Comment ? Je n'en sais rien. Je pense que l'erreur est à la racine. À la racine, l'être humain c'est... Mais bonsoir, on est... Quand on prend 24 heures comme référence de la vie de la planète Terre, nous sommes là depuis une minute et deux minutes, c'est tout. Elle n'a pas eu besoin de nous et si nous disparaissons, elle sera soulagée. Donc arrêtons de nous prendre pour des délais si importants que ça. Et n'importe qui avec son... avec son... son trésor qu'il a accumulé à travers son travail, sa réussite sociale, il a un compte en banque extraordinaire, et bien malheureusement il ne peut pas amener ce compte en banque à la mort en lui disant ce que tu pourrais m'aider parmi. Il partira comme tout le monde. Donc à quoi bon se perdre ? Je dirais même à quoi bon perdre son temps à accumuler des richesses qu'on va laisser. Et en plus ce sont des richesses qui ne sont pas forcément positives dans le sens de l'évolution de l'histoire. C'est l'accaparement. Et quand je vois ce type Bolsonaro, etc., et je le cite parce que je suis en colère contre lui, disant la forêt amazonienne vous pouvez y aller. Non. Non. Il n'a pas le droit de faire... Non. C'est un patrimoine collectif de l'humanité. Et il serait temps qu'on arrive à faire le bilan disons des richesses de la planète et dire ça. Ça appartient à l'humanité. Ça appartient aux créatures qui vivent dedans. Mais ça n'appartient pas à des personnes. Le capitalisme d'accaparement a été une catastrophe. Si je peux prendre un temps que j'ai de l'argent, je peux... Non. Non. Ça ne devrait pas exister. Voilà. Et tant qu'on est là-dedans à valoriser finalement la finance, à lui donner un pouvoir, etc., on aura du mal à s'en sortir. Il n'y a qu'une chose, c'est le citoyen accepte cette force extraordinaire, la sobriété. Je n'ai pas besoin. Voilà. Je prends ce qui me vieux. Le reste, je n'en veux pas. Alors, les multinationales, etc., je n'ai rien à foutre. Je me contente, je suis dans le contentement du moment que je peux me nourrir, me vêtir, m'abriter, me soigner, j'ai ce qu'il me faut. Et le reste, je n'en ai rien à ficher. Il n'y a que comme ça parce que la sollicitation est permanente et elle est même pervers. C'est-à-dire, quand je regarde une télévision, j'ai vraiment l'impression qu'on prend pour un con. Comme si je n'étais pas capable de savoir à quoi sert une tronçonneuse. Alors, une fois, je plaisantais, c'était une femme, des jolies femmes qui présentait la tronçonneuse. Alors, j'ai dit, si la femme est dans le lot, j'achète tout de suite, bien sûr. C'est une très belle femme. Bon. Mais il se trouve que non, la femme n'était pas dans le lot. Alors, j'ai été très déçu parce que, finalement, je me suis dit, bon, s'il n'y a pas la femme dans le lot, j'achète pas la tronçonneuse, c'est pas la peine. Mais on nous prend pour des abrutus et on accepte. C'est ça qui est grave. C'est que nous acceptons d'être traités comme des abrutus. Comme s'il n'est pas capable de comprendre ce que vaut un outil, ce qu'il est capable, le service qu'il est capable de... Point final. Alors, on dit, c'est la mystification et c'est une espèce d'endoctrinement malhonnête à partir de laquelle part la publicité qui est dans un ordre subliminal. C'est-à-dire que la publicité, elle a cette perversion, c'est qu'elle va chercher là où, voilà, l'ouvrier qui est... C'est une belle bagnole et là, le week-end, il n'en met plein la vie, le week-end. C'est magnifique. Mais il est réhabilité d'une vie. Il a une vie qui est sacrifiée, c'est-à-dire qu'il fait des choses qui n'ont aucun intérêt pour son évolution propre, sinon pour avoir l'argent pour... Ce que je comprends, c'est nourrir, nourrir ses enfants. Mais il n'est pas honoré et respecté dans son être, dans ce qu'il est. Première valeur de l'être humain, c'est lui-même. Après, la bagnole, on s'en fout. Et la bagnole, c'est un truc pour se déplacer, c'est tout. Je ne vois pas pourquoi c'est si magnifié de cette façon-là. Et ça rentre dans le cadre de quelque chose qui est nouveau, c'est-à-dire pendant des millénaires, les êtres humains avaient leurs jambes pour se déplacer. Un cheval, c'était déjà la Mercedes de l'époque. Et puis, tout d'un coup, on a arrivé la thermodynamique. On peut faire des kilomètres très rapides, etc., etc., bien sûr, en achetant l'outil et en dépensant du carburant. Et c'est ça qui est aussi, à mon avis, l'un des fondements du dérèglement de la période actuelle. c'est-à-dire qu'en fait, la notion du temps et de l'espace ont été complètement modifiées. C'est-à-dire, on peut être parfois dans un avion qui fait je ne sais pas combien de kilomètres à l'heure, enfin, je ne sais pas si ça se mesure en kilomètres ou en autre chose. Ah, on va être en retard. Tu ne te rends pas compte que tu es en train d'avancer à une vitesse qui n'a jamais existé depuis l'origine connue de l'humanité. Et tout ça, l'embrouillage psychologique, c'est-à-dire la manipulation mentale, atteint des niveaux tels qu'elle continue à crétiniser, qu'elle continue à mystifier, pourvu qu'on crée du consentement à acheter. Voilà. C'est très, très grave. Alors que on pourrait apprendre à l'enfant dès l'enfant. Aujourd'hui, les enfants ne savent même pas comment pousser une carotte. Même pas. Et ils auront plus besoin d'une carotte qu'un ordinateur. Ça, c'est sûr. Voilà. Et tout ça est chamboulé et complètement détourné, en quelque sorte, de la réalité qu'on devrait avoir de façon à survivre. Et moi, je pense qu'il va y avoir des problèmes alimentaires graves quand on rassemble tous les paramètres, il va y avoir des... Il y en a déjà qui le subissent. Il y en a qui ont déjà faim. Ce n'est pas pour demain. Mais l'Occident se croit à l'abri et ne l'est pas à l'abri. Voilà. On va dire quelques petits mots, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui du projet de beige à flore ou des colibris ? Où on en est aujourd'hui ? Si tu peux me dire, quelles sont vos actions ? Qu'est-ce que vous en êtes ? Tout ce que je... Bon, il faut d'abord expliquer que le colibri, c'était évidemment une proposition que j'avais faite en partant de... Voilà. En partant d'une idée qui est celle soit... Je dis... Moi, je me laisse vivre, soit je dis ben non, il faut que je participe. Mais si je veux participer, c'est énorme. Je ne peux pas. mais je peux participer modestement. Voilà. Et quand... Et la légende dit qu'un jour, il y a un grand incendie de forêt, tous les animaux atterrés, là, se demandent... Ben, ils regardent le feu, un désastre. Ils sont évidemment très attristés par tout ça. Et ils voient le petit colibri, ce fameux beige à flore, justement, qui lui va chercher une goutte d'eau et la jette sur le feu et il repart, etc. Et je crois que c'est le tatou, à un moment, il dit, colibri, mais tu ne penses quand même pas que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ? Il se tourne vers lui et il dit, je le sais, mais je fais ma part. Voilà. Et moi, ça m'a fait tilt, faire sa part. Voilà. Et on est partant de cette idée de faire sa part. On s'est dit, nous sommes puissants et à agir ensemble pour une sauvegarde commune. Ça ne peut plus être sur le thème des riches, les pauvres, c'est fini. Même les riches, un jour, s'il n'y a pas à bouffer, leur argent ne servira à rien du tout. Donc, voilà, on est parti de là et on a lancé le mouvement. Il y avait Cyril Dion, il y avait un tas d'amis qui étaient impliqués là-dedans, mais on ne pensait pas que ça allait prendre... Alors, je suis dans l'incapacité de donner des éléments statistiques. Ça, ce n'est pas moi qui peux les donner, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça s'est beaucoup développé. Mais à quel niveau ? Il paraît que c'est un niveau quand même relativement important et qu'il y a de plus en plus de gens convaincus par cette nécessité du colibri de faire sa part plutôt que d'attendre que les solutions nous arrivent des gouvernements ou des je ne sais quoi. Voilà. Mais je n'ai pas d'éléments statistiques, mais ce que je sais, c'est que ce qu'on m'a dit, c'est que le mouvement est dynamique et qu'il est en train de se développer. Mais en termes de chiffres, etc., je ne suis pas capable de le dire. Alors, parlez-moi rapidement du film et du projet qui apparaît dans ce film qui est sur les pieds dans le sable sur votre projet en Mauritanie. projet en Mauritanie suit d'autres projets. L'auteur, disons, un petit peu principal, c'est le point Afrique avec mon ami Maurice Freud qui a été au point Mulhouse et avec lequel on a collaboré dès le début. c'est-à-dire, enfin, pas tout à fait dès le début, mais quand on s'est rencontrés, le point Mulhouse était une compagnie aérienne militante. C'était une compagnie qui était destinée à rendre aussi accessible que possible le billet d'avion. Voilà. Et donc, du coup, ils ont développé cette idée de désenclaver, d'amener les gens dans... et ça s'est beaucoup développé. Après, deuxième question, nous faisons venir beaucoup de monde, mais où allons-nous les mettre ? Ça a été la question de l'hébergement. La question de l'hébergement, ils ont voulu l'héberger, la résoudre en créant dans le nord du Burkina, c'est-à-dire la zone la plus difficile, un lieu d'hébergement. Seulement, au bout d'un certain temps, ce lieu d'hébergement faisait que les touristes venaient festoyer au milieu d'une population qui crève de faim. Ce qui, évidemment, la presse et tout ça, ça devenait immoral. Donc, ça devenait immoral et la réputation du poing était en train de chuter. Quand on s'est rencontrés, moi, j'étais déjà impliqué en Afrique, en agroécologie. Ils sont venus me voir, je me rappelle, comme si c'était hier. Ils sont venus à Troyes. Ils disaient, voilà, on a cette patate chaude. On a tout arrêté. Maurice disait, on rase tout, on n'a pas existé. Donc, on sort complètement de la mémoire. Et puis, qu'est-ce que tu nous proposes ? Et c'est là que je dis, vous pouvez écouter. Puisque la question d'hébergement des touristes est résolue, pourquoi ne pas créer dans ce lieu un lieu de formation des paysans ? Il y avait l'argent produit par la structure où il n'y aura plus qu'un repas. Il n'y aura pas de repas à la carte, etc. Avec cette structure qui produit de l'argent à travers le séjour, nous, ça nous donne les moyens de former les paysans qui sont en grande demande. Et c'est comme ça qu'on s'est arrangé. Alors, ils ont ajouté à la structure d'accueil, ils ont ajouté une structure de formation des paysans. Et on s'est installé dans une collaboration où on avait un scénario particulier, c'est-à-dire que les villageois envoyaient un des leurs qui a été élu par le village, c'est le village qui décide de qui envoyer, il l'envoie chez nous, nous on la forme à l'agriculture écologique, à lui, à charge pour lui, au retour, il transmet ce qu'il a reçu. Et c'est comme ça qu'on a développé. On l'a développé tellement que Sankara m'appelle en disant « Non, c'est formidable, c'est un miracle, etc. » « Est-ce que vous n'auriez pas de venir ministre de l'agriculture du pays, etc. ? » Moi, je suis prêt à vous appuyer. Les paysans sont tellement contents de ne plus dépenser leurs sous avec les engrais, etc. qu'il faut développer cette agriculture dite écologique. J'ai été prêt, évidemment, à m'y engager. Sankara assassiné, moi, j'ai changé de cap. Voilà. Donc, ce projet qui est présenté dans l'État, c'est une continuité un peu de... Nous, de toute façon, quel que soit le lieu, quel que soit l'éthèque, ce que nous avons à proposer, nous le proposons en permanence. C'est-à-dire, le premier souci, c'est si un être humain ne se nourrit pas, tout le reste, ça n'a plus aucune importance. Le tesma a besoin de se nourrir. Il se nourrit comment ? Est-ce qu'il continue à se nourrir en mettant des poisons dans la terre et à bouffer des nourritures empoisonnées ou est-ce qu'il va cultiver sainement ? Voilà. Est-ce que ça lui coûte des sous ou pas ? Voilà. Nous, ça ne coûte pas de sous. C'est aucun... Aucune dépense, on ne donne pas son argent. Et puis, petit à petit, on a installé ce mouvement qui est aujourd'hui de demande qu'à être stimulé pour aller beaucoup plus loin avec la reconnaissance de plus en plus forte de ceux qui observent les choses, de ceux qui sont impliqués dans cette notion de développement et disons de plus en plus l'idée selon laquelle il faut absolument renoncer à l'agriculture de la chimie pour aller vers l'agriculture de la vie est une idée qui aujourd'hui est en train de se répandre. Alors, un peu, quelques mots sur le festival, si on en revient un petit peu, sur le festival international du film d'environnement. Voilà. Être le parrain du 11e festival international du film d'environnement, Fred, Action, Que cela signifie pour vous ? Et pourquoi avez-vous accepté ce rôle ? C'est simplement une approbation et une adhésion à l'initiative. Le moment qu'une initiative prend en charge et en compte des problématiques qui sont des problématiques qui me paraissent très importantes en termes écologiques, en termes humains, etc., moi, je donne mon accord à la condition que derrière tout ça il n'y ait pas encore autre chose ou je ne sais pas quoi parce qu'on peut parfaitement être très impliqué dans l'écologie et être sectaire ou être ceci ou être cela. Ça, je refuse. Je ne veux pas. Mais s'il y a un souci véritablement libre de participer à une démarche qui est une démarche qui devient indispensable si nous voulons ne pas disparaître, je ne peux pas ne pas y adhérer. Et là, avec mes 83 ans, il y a quand même une expérience. Cette expérience, j'essaye de la transmettre. On l'a déjà transmise par les structures. On a organisé beaucoup de structures qui fonctionnent. Donc, du coup, si on revient à la Mauritanie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va où que nous allions sur la planète. l'idée de protéger la vie à laquelle nous devons la vie, l'idée de faire une agriculture saine parce que nous avons besoin de nous nourrir et qu'on ne peut pas se nourrir à coup de chimie. Ce dogme et ce précepte fondamental, lui, il est transposable où que nous allions. Et quand on est allé en Mauritanie, on a fait la même chose. Moi, je ne me serais jamais impliqué s'il n'y avait pas un projet disant qu'il faut maintenant que les pratiques paysales, les pratiques agricoles soient recentrées et réajustées à la réalité écologique. S'ils ne sont pas réajustés à la réalité écologique, ça ne m'intéresse pas. Et dites-moi, si je vous dis les films ou les supports audiovisuels peuvent-ils sauver la planète ? Quelle est la place pour vous de ces supports pour sensibiliser le grand public ? On dit toujours qu'il faut sensibiliser. Mais qu'est-ce qu'il en reste ? Je n'en sais rien. Sensibiliser, on fait certains actes qui sont des actes militants que l'on espère être des actes qui vont changer les choses, mais on n'est pas à l'intérieur de la personne. On n'est pas à l'intérieur de la personne. On ne sait pas ce que la personne va faire de ça. Peut-être que ça va être simplement des connaissances, peut-être que la personne ça va l'éveiller et ça va la déterminer et ça va la mobiliser pour qu'elle fasse pour le mieux. Mais ça, c'est des statistiques, des évaluations qu'on est incapable de faire puisque ça tient au secret de chacun à ce qu'il fait. mais je dirais que je dirais que adhérer à des belles choses comme ça en étant fâché avec les siens, en étant fâché avec les voisins, en étant fâché dans le couple, en étant fâché, c'est un peu dommage. Il faut... L'harmonie, elle doit être partout, c'est-à-dire elle doit être à tous les niveaux. Pas seulement je choisis ce niveau-là, mais le reste, je laisse pourrir, quoi. Voilà. Et ça, c'est mon point de vue. Je n'ai aucune exigence vis-à-vis de qui que ce soit. Si les gens veulent à la fois d'un côté faire de l'écologie et de l'autre côté emmerder tout le monde, ça les regarde. Moi, je n'y peux rien. Mais moi, je dis incohérence à partir du moment on respecte la vie, on respecte la vie des autres. Sa vie à soi, on essaie de la respecter, on essaie de respecter la vie des autres, on essaie de respecter la nature, on essaie de respecter tout ça. On est dans une démarche positive de réajustement avec l'harmonie de la vie. Il y a des films, par exemple, comme Soleil Vert, comme Demain, comme Des ordres locales pour des ordres globales, ce genre de films-là, qui sont des films documentaires qui ont tué des millions de personnes. Est-ce que vous pensez, est-ce que tu penses, que le film, ce support audiovisuel, il a contribué, il continuera à contribuer en fait à des prises de conscience ? Bien sûr, parce que très souvent, il y a une espèce d'information aussi et les gens ne sont pas toujours informés sur les réalités telles qu'elles sont. Et c'est bien. Cyril, c'est un ami. Si la vie nous a un peu éparpillés comme ça, parce que moi, je me suis retrouvé dans des directions, etc., c'est important qu'il y ait des gens qui prennent le temps de construire l'information pour livrer ces informations à des consciences et que ces consciences, après, prennent les décisions en étant inspirées par l'information. Et ça, c'est magnifique. Je veux dire, mais combien statistiquement, je n'en sais rien. Peut-être que sur 10 personnes, il y en a deux qui vont peut-être il y en a 8 qui vont regarder puis repartir vers autre chose et dire, ah, c'est bien, oui, oui, c'est merveilleux. Et puis, il y en a deux qui vont peut-être décider que ça ne peut pas s'arrêter uniquement à une information mais que ça peut devenir, disons, une détermination. C'est-à-dire quelque chose qui nous détermine, qui nous guide, qui nous inspire. Alors ça, on ne peut absolument pas l'évaluer. Quand on a dit une parole, il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai énormément de gens dans les conférences et que j'en ai beaucoup, j'ai énormément de demandes, eh bien, moi, je dis ce que j'ai à dire, j'essaye de témoigner, j'essaye, et après, qui va avoir écouté, qui n'avoir pas écouté, qui va réagir, qui ne va pas réagir, ça, moi, je ne peux pas le savoir. Et sur la force de l'image, tout à l'heure, on parlait de communication, de publicité, de télévision. Justement, nous, au sein de l'association Film Recherche et Développement Durable, on a choisi, on s'est dit, si l'image est si forte, il faut aussi que l'image, en tout cas, en lien avec l'écologie, la transition, elle soit aussi là. Il faut qu'elle existe, qu'elle soit présente, il faut la diffuser, il faut la montrer. Et là-dessus, quel est ton point de vue, justement, sur cette force de l'image et les multiples acteurs qui existent, les réalisateurs, les distributeurs, les réalisateurs de festivals, cette force-là, quel mot tu aurais à nous donner aussi, déjà pour nous donner de la force, pour continuer à nous pousser à travailler, et aussi, sur cette force de l'image, comment toi, tu la définirais, et qu'est-ce que tu donnerais comme message pour nous tous ? Moi, ça me réjouit, évidemment, ça me remplit de gratitude, parce qu'il se trouve que dans ma réalité, j'ai été écolo très très jeune, et que pendant longtemps, on marche dans des voies, on ne sait pas trop, d'abord, bien sûr, j'ai commencé par une écologie pratique, puisqu'ici même, on a appliqué l'agriculture écologique, donc on n'est pas seulement dans des concepts généraux, on est véritablement, quand on est vus ici, le témoignage que je peux donner, nous avons pris ce lieu, aride, difficile, etc., et que nous y avons appliqué des méthodes écologiques, donc on a mis à l'épreuve, l'écologie, d'une réalité concrète. Alors, il y a la phase où l'écologie est un espèce de concept dans lequel tout le monde échange sur le concept, etc., mais ça ne suffira jamais. c'est-à-dire que soit on fait de la philosophie pure et chacun a ses idées, etc., et encore la philosophie a quand même bouleversé la planète, ce sont les croyances qui ont développé la planète, ce sont les religions, ce sont les idéologies qui ont bouleversé l'humanité et qui fait que cette humanité se bat encore et ce sont les idées générales, mais l'écologie ne peut pas se contenter d'être une belle, voilà, un bon, comment dire, une belle doctrine dans laquelle, etc., l'écologie nécessite d'être incarnée. Alors, bien sûr, il y a le temps de sensibilisation des gens, et ça c'est très bien, ce que fait Cyril, ce que font d'autres, pour sensibiliser, il le faut, mais après, nous faisons quoi ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus lire un livre de recettes et ne pas se mettre au fourneau, ça ne sert à rien, on ne peut pas lire de livre de recettes sans... Donc, une fois qu'on a le livre de recettes, on essaye d'évaluer, ça c'est à ma portée, ça je peux le faire, mais ce que je peux faire, je le fais, parce que si je me contente simplement de lire et de raconter aux copains à l'occasion d'une rencontre que j'ai lue, que c'est... Soit on lit de la philosophie pure et chacun a ses idées, soit on a affaire à des problématiques qui sont extrêmement concrètes et même plus que concrètes puisqu'il s'agit de la vie elle-même, et là il faut... il faut aussi agir et pratiquer, mais il faut aussi cet enseignement théorique pour susciter l'implication pratique. Il le faut. C'est comme à l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, on ne dit pas simplement ne mettez pas d'engrais, on dit, ben voilà, vous pouvez faire autrement, vous pouvez suivre la nature, composter, produire de l'humus avec les déchets, les fumiers, vous faites tout ça, vous mettez ça dans la terre et vous allez voir, ça va pousser, comme ça, ça vous évite d'aller acheter des sacs d'engrais. et il y a donc une partie qui est de l'ordre des croyances et chacun croit ce qu'il veut, c'est ce qui a fait d'ailleurs beaucoup de discours dans, notamment chez les Grecs, chez les Grecs, il y avait beaucoup de discours comme ça sur le concept de la terre, le concept du ciel, etc. et beaucoup d'effervescence à ce niveau-là et c'est là qu'il y a eu le surgissement de Socrate qui dit bien sûr, on a discuté, on a essayé, mais tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et c'est ça la vérité. Pourquoi se refuser cette vérité ? Ce que nous savons est minime par rapport à ce que nous ignorons. On est dans un océan d'ignorance universelle, céleste, on est dans tout ça et on a quelques certitudes. Alors ces certitudes, si elles sont reliées évidemment à notre façon d'organiser notre existence, c'est un bel exemple. Et l'un des exemples magnifiques, c'est respectons la vie. Et quand on aboutit à ça, à travers tout ça, à respectons la vie, je crois qu'on a abouti. Et en condition évidemment de le pratiquer soi-même parce que dire aux gens vous faites ce que je vous dis, mais surtout ne faites pas ce que je fais, ça ne sert à rien. Voilà. Après, toute cette nébuleuse d'ignorance, de savoir qui constitue cette bulle dans laquelle nous nageons aujourd'hui, il y a une lumière qui va surgir et il faut s'en tenir à cette lumière parce que sinon on est dispersé par toutes sortes de choses. Voilà, moi ce que je vois, mais il y a peut-être mieux, je n'en sais rien, il y a peut-être mieux, mais moi je ne vois pas d'évolution s'il n'y a pas cette attitude-là. Merci Pierre. Je viens d'avoir un bon dialogue avec Fred concernant la thématique évidemment de la nature, de la vie, etc. Et si je me suis impliqué dans cette thématique, c'est parce qu'elle me tient profondément à cœur et je remercie d'avoir donné l'occasion de le faire. Donc ce que je dis, je le transmets à tous ceux qui sont en mesure de l'accueillir ou qui veulent l'accueillir et je suis très reconnaissant au fait qu'on ait engagé ce festival pour essayer de sensibiliser le maximum de population, de citoyens à une problématique qui est gigantesque. Merci. Merci.